Bonjour et bienvenue, deuxième petit tutoriel sur le création kit de Starfield, j'en ai déjà fait un où je vous ai montré en fait comment ouvrir une scène, genre par exemple un module de vaisseau, et après prendre des objets extérieurs à ce module et les rajouter en fait tout simplement dans le module et après charger, le transformer en mode et après le charger dans le jeu. Donc voilà, ça a fait quelques vues, je sais pas vraiment si les gens en fait sont vraiment intéressés par le création kit de Starfield, parce que Starfield de toute façon il est détesté comme d'habitude, et faire des mods par le création kit en FR, je sais pas si vraiment ça, ça plaît vraiment aux gens, je vais encore en faire un d'épisodes, mais puis après je pense que voilà, si ça intéresse pas vraiment les gens, je pense que je vais laisser ça pousser, parce que ça prend en fait énormément de temps à apprendre le création kit, je me suis encore tapé des heures de tutoriel avec des forums et tout ça, parler avec des gens pour apprendre pas mal de choses, donc dans cet épisode je vais en tout cas vous expliquer en fait comment bouger les objets et vous donner en fait plein de raccourcis pour placer les objets et des choses comme ça, donc grosso modo c'est pour faire de la décoration, c'est surtout ça. Donc voilà, nous avons bien sûr notre scène, donc ça c'est le, alors c'est le Living Space, c'est l'espace de vie, module 2x1 de Taillot, BTM, c'est le bottom, donc c'est le bas, et c'est la version B qu'on a utilisé, donc ça c'est un qui existe déjà dans le jeu, que j'ai dupliqué et customisé à ma façon, donc c'est ça. Maintenant nous allons voir donc l'intérieur comme ça il ressemble à ça, si vous faites A en fait vous allez retirer donc la lumière qui est en haut, tous les raccourcis que je vais vous montrer en fait la plupart du temps ils sont dans la barre au-dessus, donc faites A, comme ça ça va enlever en fait toutes les lumières, les choses comme ça et les textures et tout, donc c'est un peu plus clean. Aussi il y a une chose assez intéressante, c'est que si vous avez un problème de anti-aliasing, vous voyez que l'anti-aliasing en fait fait des choses un peu, bon là ça a l'air d'aller si je remets ça, voilà, si je remets par exemple la lumière, vous voyez que ça va faire bouger en fait les textures, mais ça c'est à cause de l'anti-aliasing, donc décochez-le si jamais ça vous dérange en fait de travailler sur des scènes comme ça. En tout cas on est reparti à l'intérieur, alors nous vu qu'on veut faire de la décoration, c'est à dire mettre des objets, passer des objets, des tournées, tout ça, donc nous on n'a pas besoin de tous les marqueurs, donc tous les marqueurs ce sont genre ces trucs verts par exemple, les trucs oranges là, la boîte verdâtre là, en gros ça c'est l'animation en fait de la cuisine, donc du coup ça aussi on n'en a pas besoin parce que nous on ne va pas travailler sur ça, voilà, aussi une petite info, ce que j'ai fait en fait de normalement ce module là, pour vous dire à la base il n'a pas de table au centre, par contre la cuisine elle est ici, elle est à cet emplacement là et après les lits il n'y en a qu'un seul dans l'habitat, c'est ici, voilà. Alors moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai changé les cloisons, donc j'ai mis trois lits ici et après la cuisine je l'ai avancé tout simplement. Et c'est extrêmement facile en fait à faire parce que en gros grosso modo en fait tous les modules sont une sorte de kit, c'est vraiment sympa, vous prenez par exemple une paroi et vous allez pouvoir en fait la déplacer comme ça et vous la bougez en fait tout simplement ou vous la dupliquez ou alors vous l'effacez, voilà. Vous faites un peu à peu près ce que vous voulez, donc ça c'est vraiment 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 cool et du coup en théorie vous pouvez prendre des intérieurs en fait de différents modules de différentes factions ou de marques, par exemple là on a Taillot, mais vous pouvez prendre Nova et tout ça et les mettre en fait à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment cool si vous voulez vraiment faire une sorte de module un peu étrange avec différentes choses. Par contre évidemment si c'est différentes marques, vous prenez Shroud, Nova et tout ça et Optech et tout ça, les choses en fait vont pas vraiment bien se mettre les unes dans les autres. Vous voyez que là par exemple il n'y a aucun problème, je les ai bien mis côte à côte, vous voyez qu'il n'y a pas de gap entre les deux parties, voilà c'est tout nickel. Et ça coïncide en fait, vous voyez que là il y a un tube et là il y a un tube. Donc voilà ça coïncide, donc si vous commencez à mixer les choses ça risque d'être un peu très très étrange en fait à l'oeil, donc faites attention à ça. Et aussi deuxième petite chose avant qu'on commence avec les raccourcis et tout ça, c'est que là comme je vous ai dit, donc ça c'est l'animation en fait, le verre là, mais par contre la cuisine elle est juste là. Donc la chose c'est que si vous déplacez la cuisine, l'animation en fait de la cuisinière, donc le NPC qui vient et qui fait comme s'il faisait à manger, et bien en fait ne va pas aller avec la cuisinière en même temps. Donc les deux sont dissociés, donc il faut penser à ça, parce qu'à un moment moi ce que j'avais fait c'est que j'avais déplacé la cuisine, mais j'avais oublié de déplacer en fait l'animation, et du coup l'animation elle est restée là. Donc vous voyez ça peut créer des problèmes comme ça, donc pensez à ça, c'est très très important évidemment. Maintenant, alors comme j'ai dit les marqueurs, bah nous pour le moment on n'en a pas vraiment besoin, parce que nous on va faire de la décoration. Donc ce que vous pouvez faire c'est faire donc, on va faire ça, vous faites M, et hop ça va en fait retirer tous les marqueurs, absolument tous les marqueurs qu'il y a, les marqueurs de lumière, les marqueurs des NPC, les marqueurs de collision, des choses comme ça. Donc voilà, maintenant c'est beaucoup plus clean, c'est énormément plus clean, donc vraiment pratique pour en fait vous déplacer dans votre habitat. Alors en premier je vais vous parler de la caméra, et tous les petits raccourcis de la caméra, et comment bien l'utiliser, parce que c'est un peu étrange pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc déjà pour avancer et reculer, donc c'est avec le scrolling que ça fonctionne, et après si vous voulez la bouger, la tourner, en fait vous maintenez shift avec la souris, donc vous pouvez bouger comme ça, voilà, vous bougez comme ça. Et après ce que vous pouvez faire aussi, c'est maintenir le bouton du scrolling, donc appuyer dessus, et vous le maintenez, et vous pouvez vous déplacer sur la droite gauche avant arrière. Et après il y a aussi, donc je crois que c'est maintenir V, si je ne dis pas de bêtises, maintenir V, vous allez voir que les, et vous bougez en fait avec la souris, et vous voyez que les mouvements en fait sont beaucoup plus petits. Donc ça c'est pas mal quand vous voulez en fait regarder des objets qui sont genre très très petits, ou très proches les uns des autres, et que votre scrolling en fait est trop trop élevé, du coup vous maintenez V, et vous pouvez vous déplacer comme ça. Donc ça c'est vraiment pratique, ça c'est vraiment pour travailler sur les petites choses, donc ça c'est vraiment cool. Après aussi une chose intéressante avec la caméra, c'est que dès que vous cliquez en fait sur un objet, et que vous maintenez Shift, la caméra en fait va être lockée sur l'objet, donc vous voyez que vous allez tout le temps faire le tour en fait de l'objet en question, donc ça c'est vachement intéressant. Pareil là pour le bol par exemple, vous voyez que là on va toujours en fait être locké sur l'objet qu'on a sélectionné, donc ça c'est cool. Et pour désélectionner l'objet c'est D, tout simplement. Donc vraiment une chose assez simple, donc maintenant vous ne devriez pas vraiment avoir trop de problèmes en fait pour vous déplacer avec la caméra, en tout cas j'espère. Après il y a un autre moyen de déplacer la caméra, c'est utiliser en fait une sorte de mode photo, ou mode FPS j'ai envie de dire, donc par exemple ZQSD en fait pour déplacer la caméra, mais le problème encore une fois c'est que le création kit il est basé sur du QWERTY, donc du coup c'est pas bon pour nous, donc c'est très compliqué, donc je ne vais pas vous montrer ça du coup, parce que ça ne sert un peu à rien vu qu'on a des claviers AZERTY, mais voilà, c'est le petit détail. Maintenant on va parler des objets, donc comment déplacer des objets, que faire avec les objets et tout ça. Donc quand vous avez un objet, vous pouvez tout simplement maintenir le clic gauche et le déplacer comme ça, mais ça va vite et tout ça, donc ce n'est pas vraiment pratique. Et après vous avez le clic droit en fait pour faire les rotations, les rotations comme ça, vous voyez. Donc voilà, très 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 simple pour le moment, mais après vous pouvez être un peu plus précis. Donc si vous faites E, vous avez en fait les axes qui s'affichent, donc en haut, en bas, à droite, à gauche et tout ça. Voilà. Après aussi une chose assez intéressante, ce que vous pouvez faire, c'est pour mettre en fait un objet au sol, il y a une touche pour ça, c'est F, et en gros, il va se snapper, donc se mettre directement contre la surface de sol la plus proche, c'est-à-dire que là, la surface la plus proche était la table, donc il va se mettre sur la table, et normalement, si je le mets là, on fait F, il va se mettre au sol. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique en fait, pour pouvoir placer les objets assez facilement, sans avoir à regarder si vraiment c'est au sol, si vraiment ça, ça ne va pas trop dans la texture, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, vous n'avez pas vraiment besoin en fait de le faire à l'œil, du coup, vous faites F, et hop, ça le fait automatiquement. Alors bien sûr, des fois, ça va peut-être mal le faire, donc quand même vérifiez bien sûr, quand vous déposez les objets, c'est très important. Mais voilà, F sauve des vies, et vraiment raccourcis le temps passé sur les objets. Après, vous avez donc le W, c'est pour la rotation, donc bien sûr, on a tous les axes de rotation, donc pratique. Aussi, CTRL-Z, pour revenir en arrière, bien sûr, très très, enfin, quasiment tous les programmes utilisent CTRL-Z, donc voilà, on peut vraiment le bouger comme on veut, CTRL-Z. Après, bien sûr, vous avez donc les axes Z, X, C, donc si vous maintenez Z, par exemple, vous pouvez directement en fait, bouger de haut en bas l'objet, si vous maintenez X, vous avez cette direction là, et après, si vous avez, si vous maintenez C, vous avez aussi cette direction là, donc voilà, c'est plus ou moins la même chose, si vous prenez genre le W, ou le E, tout ça, mais voilà, ce sont des différentes façons en fait, de bouger les objets, certaines personnes préfèrent comme ça, pour aller un peu plus vite, donc nous on va faire CTRL-Z, on revient en arrière, très très bien, voilà, donc maintenant il est revenu là, et après, pour le grossir, ou rétrécir en fait, l'objet en question, parce que oui, vous pouvez le faire, c'est vous maintenez donc S, et vous bougez, alors attendez, c'est, cliquez sur ça, on va peut-être, ouais voilà, on maintient S maintenant, pour retirer les sélections comme ça, en fait, il faut tout simplement re-appuyer sur la touche, donc là on a la sélection E avec les axes, vous refaites E, et comme ça ça disparaît, donc on va maintenir S, et vous voyez qu'on va bouger en fait avec la souris, et ça va le diminuer ou le grossir, donc ça c'est plutôt sympa pour certains effets, CTRL-Z pour revenir encore une fois, et pour finir, dernier raccourci aussi, c'est la duplication, donc vous pouvez faire CTRL-D, et vous voyez que maintenant, on a un deuxième bol, donc vous pouvez faire ça, et après bien sûr, vous pouvez aussi faire clic droit, copy, paste, et tout ça, duplicate, et tout, mais voilà, le raccourci pour dupliquer facilement, c'est CTRL-D, et faites attention, ne restez pas appuyé sur CTRL-D, en fait, parce que sinon, vous allez en dupliquer des pleins de bol, donc ça c'est très important, faites pas cette bêtise, parce que moi je l'ai fait, à un moment, j'ai fait ramer le création kit, mais voilà, maintenant on a des bols, et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous faites CTRL, donc, attendez, on va se mettre là, comme ça, très bien, si vous faites CTRL-D, en fait, une fois, et que, en fait, ça va dupliquer sur le bol, en lui-même, et ce que vous pouvez faire, alors attendez, on va avancer un peu la caméra, très bien, en fait, le bol va directement être au-dessus, donc ce que vous pouvez faire, en fait, c'est faire une sorte d'accumulation de bol, et les déplacer un peu, genre le deuxième, vous allez un peu le déplacer, comme ça, j'en sais rien, il faut faire un truc un peu joli, mais voilà, là par exemple, voilà, vous avez, en fait, deux bols, attendez, il faut remettre les marqueurs, mais vous voyez que là, vous avez, en fait, deux bols, l'un sur l'autre, donc ça, c'est vraiment cool, voilà, vous voyez, donc assez facile, vous voyez que ça passe pas à travers le bol, rien, il est joli, il est bien mis, mais voilà, vous pouvez facilement, en fait, empiler les bols, comme ça, et faire un effet comme ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment pratique, et vraiment facile, en fait, à faire, donc, donc pensez à ça. Donc là, vous avez vraiment les bases, en fait, pour bouger tous les objets de n'importe quel sens, les mettre au sol ou sur des tables et tout ça, mais des fois, il y a quelques petits problèmes, alors, mais par exemple, là, vous voyez que, on va faire une rotation, vous voyez que des fois, c'est un peu difficile, bon là, la rotation, elle est parfaite, parce que je l'ai déjà bien mis, mais imaginons que la rotation, en fait, n'arrive pas vraiment à se mettre en face des grilles, par exemple, en bas, et vous voyez que c'est jamais droit, et ça, c'est un problème, c'est jamais, par exemple, complètement droit. Ce que vous pouvez faire, en fait, si c'est comme ça, c'est que vous faites un clic droit, en fait, sur l'objet, vous faites edit, et vous allez dans les 3D data, et là, en fait, vous voyez la position et la rotation, donc ça, c'est vachement, vachement utile, et très, très important. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc on va mettre, c'est moins 90, pour la table, on va se mettre là, ça la met à jour, et voilà, ça la met à jour. Si on la met à zéro, ça va changer l'angle, donc on peut la mettre comme ça, si on veut. Moi, je préfère dans l'autre sens, donc on va mettre, enfin, 90 ou moins 90, c'est la même chose. Donc voilà, on va la mettre comme ça, et vous voyez que là, en fait, c'est vraiment bien précis, par rapport au sol, par exemple. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, de décalage, en fait. Donc ça, c'est très, très important. Et le Z, en fait, c'est la hauteur, donc si vous mettez à zéro, en fait, elle va flotter dans les airs, donc ne faites pas ça, tout simplement. Donc ne faites pas ça. Et après, comme j'ai dit, de toute façon, on peut faire OK avec cette fenêtre, et après, on fait F, et en théorie, ah oui, ça, c'est parce que je crois qu'il y a le bol. On tire le bol, tac, F, yes, parfait. Et on va remettre ça ici, très bien, voilà. Vous voyez que là, elle est parfaitement, en fait, alignée la table, donc ça, c'est très important. Donc si jamais vous avez un problème, que vous n'arrivez pas vraiment à faire une rotation propre, faites directement, clique droit sur l'objet, et édite, et après, éditez directement, en fait, les positions et les rotations dans 3D Data. Ça, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour bouger la cuisine, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, par exemple, pour bien que ça soit, celle-là, pour bien que ça soit, en fait, alignée avec les différents panneaux qui sont sur les côtés, et tout ça. Donc ça, c'est très, très important. Donc pensez à ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Dites-moi encore dans les commentaires si c'est vraiment utile que je ne perde pas mon temps à faire des tutoriels pour ça, parce qu'honnêtement, faire des listes de raccourcis et tout, ça prend un peu de temps. Mais ouais, sinon, j'essaye toujours de travailler quand j'ai un peu le temps de travailler dessus. Mais ouais, la prochaine étape, j'espère, ce sera de mettre, de rajouter, en fait, des modules custom dans la liste des vendeurs et choisir les tels ou tels vendeurs. Mais ouais, pour le moment, je ne sais pas encore trop faire ça. Mais voilà, on avance dans le création kit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, laissez un j'aime, ça aide énormément ma chaîne. Et on se retrouvera la prochaine fois pour peut-être encore un peu de tutoriel sur les créations de kit. Bonne chance à vous et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501